En manchette, urgent besoin de sang et de placements à Éma-Québec. 12 logements et 13 chambres de répit pour aider les jeunes en difficulté. Budget fédéral, les organismes se croisent les doigts. Bonsoir Mesdames, Messieurs et bienvenue à notre webjournal du mardi 19 mars 2019. À quelques heures du dévoilement des budgets fédéral et provincial, différents organismes communautaires de la région se croisent les doigts pour obtenir des subventions appropriées. Jérémy Bernier, à quoi s'attend l'astuce de Saguenay, qui défend les droits des personnes sans emploi ou à faible revenu, et logement-traide qui, de son côté, défend les droits des locataires en vue des différents budgets? En fait, Coralie, les deux organismes ne sont pas dupes. Ils savent bien que le dévoilement du budget fédéral sera probablement bénéfique pour eux, étant donné la fin du mandat de Justin Trudeau, le premier ministre canadien. Pour ce qui est du provincial, les deux organismes espèrent que M. Legault tentera de faire bonne figure pour son premier budget provincial et qu'il apporte donc plus de subventions aux différents organismes communautaires. Le coordonnateur de l'astuce du Saguenay, Sylvain Bergeron, a toutefois des craintes par rapport à des informations qui auraient fuitées. Oui, exactement. On peut l'écouter d'ailleurs. Il va donner des améliorations aux prestations spéciales, comme prestations pour prendre soin d'un enfant, des choses comme ça. Alors que nous, on dit que, oui, bravo, ces prestations de maladie devraient être plus élevées, mais ça ne relève pas de l'assurance-emploi. Et qu'en est-il de l'organisme Logement-Traide? Eh bien, de son côté, la coordonnatrice de Logement-Traide, Sonia Côté, espère encore voir la couleur de l'argent que le gouvernement fédéral avait prélevue lors du budget 2017 concernant la stratégie canadienne sur le logement. On peut l'écouter. En novembre 2017, le gouvernement fédéral a annoncé la stratégie canadienne sur le logement, dans laquelle il y a 40 milliards étalés sur 10 ans pour le logement abordable. Évidemment, là, 18 mois plus tard, on attend toujours la couleur de cet argent. Au final, c'est ce soir et jeudi que nous verrons si les deux budgets répondront aux attentes des différents organismes. Merci, Jérémy. Ça fait plaisir. Les donneurs de sang universel du groupe, au négatif de même que les donneurs de plasma, sont en grande demande chez Emma Québec. Les banques doivent être refoulées pour répondre aux besoins urgents des hôpitaux depuis le début du mois de mars. Voici un reportage de Marie-Lou Bonenfant. La saison froide a eu un impact négatif chez les donneurs universels de sang de même que les donneurs de plasma. Ils se sont beaucoup moins déplacés dans les cliniques mobiles en raison des tempêtes hivernales. L'organisme Emma Québec lance donc un appel à la population pour les dons de sang, puisque la demande dans les hôpitaux est à la hausse depuis les derniers jours. Pour les dons de plasma, bien qu'ils soient grandissants, ils ne sont toujours pas suffisants pour répondre à la demande. Gaston Dubé et Roger Tremblay viennent régulièrement, soit presque une fois par semaine, donner de leur plasma. Une heure leur est nécessaire pour accomplir ce qu'ils appellent leur bonne action. Bien, je trouve que c'est une bonne cause. Ce qu'ils font, avec le plasma, des médicaments pour les enfants et tout ça. Puis moi, je pense souvent à mes petits-enfants quand je fais ça. Je suis en retraite, j'ai commencé ça. On en donne le plus possible. Mais du plasma, parce que c'est ça qu'ils voulaient le plus que ça. Une préposée qui travaille chez PlasmaVie de Saguenay depuis 5 ans, Audrey Poivin, soutient cependant que la population répond aux demandes de dons de sang et de plasma. En moyenne, on va faire 425 dons, ça fait 450 de plasma. Puis au niveau du sang, ça peut être difficile à dire, mais peut-être une quarantaine de dons de sang par semaine. Au Québec, 1000 dons de sang par jour sont nécessaires pour répondre à la demande. Et avec la forte hausse d'achalandage, une centaine de plus seraient nécessaires. Des cliniques mobiles ont été déployées partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean cette semaine. Ici Marie-Lou Bonenfant, ATM Nouvelles, Saguenay. La technique de soins infirmiers du Collège d'Alma bénéficie d'une nouvelle technique d'apprentissage, la réalité virtuelle. Appelé Projet 360, il permet l'immersion d'étudiants grâce à des vidéos 360 degrés. La prise de signes vitaux, le port d'équipements de protection et la mesure de la glycémie sont des éléments qui peuvent être observés. Tout est enseigné via ces vidéos immersives. Le cégep d'Alma souhaite notamment les étendre vers d'autres programmes. Un manque criant de psychiatres dans la région allonge les délais de consultation pour les patients jusqu'à six mois. Selon la porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Joëlle Savard, le CIUSSS a entamé des démarches potentielles de recrutement. Elle précise également que les médecins mettent les bouchées doubles pour répondre aux divers besoins, notamment les cas les plus urgents. Toujours selon Mme Savard, dix psychiatres et trois pédopsychiatres supplémentaires seraient nécessaires. Elle rappelle qu'il y a un nombre limité de finissants, contrairement au nombre de postes disponibles. On peut l'écouter à ce sujet. Vous savez, le recrutement médical, c'est une situation qu'on retrouve un peu partout, peu importe la région ou le lieu de résidence. Il y a un nombre limite, exemple, de finissants par année et il y a un nombre X de postes qui sont ouverts. Donc, on doit trouver les gens selon le nombre qui est disponible présent. Ariane Phosphate a signé un contrat de commercialisation avec une agence d'engrais indienne. La compagnie indo-française de commerce vise à vendre et commercialiser le concentré de phosphate d'Ariane sur le marché indien. Selon le chef de la direction d'Ariane Phosphate, Brian Ostroff, il s'agit d'une étape importante pour la société, puisque l'Inde est le plus grand importateur au monde. En effet, M. Ostroff estime que cette représentativité du produit sur le territoire indien aidera à accélérer l'avancée commerciale d'Ariane Phosphate sur le marché. Il s'agit de la quatrième entente de la société en vue du développement du projet de mine de phosphate du Lac-Apole. Le moral reste bon au sein du Parti québécois à la suite du départ de la députée Catherine Fournier, selon le président exécutif du Parti québécois Mathieu Saint-Pierre Gastonguay. Il les mentionne que les troupes ont eu comme réflexe de se rassembler et de créer une nouvelle énergie au sein du Parti. Celle qui a claqué la porte au Parti québécois du comté, De Marie-Victorin a mentionné que le PQ n'était plus le bon véhicule pour faire du Québec un pays. Pour en discuter, ma collègue Émilie Gagnon s'est entretenue avec le président exécutif du Parti. M. Saint-Pierre Castonguay, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, que pensez-vous du départ du caucus de Catherine Fournier? C'est sûr que c'est décevant. Catherine Fournier, c'est une militante qui était super engagée, proche des gens sur le terrain. À sa façon, on incarnait un peu le renouvellement au Parti québécois. Évidemment, c'est sûr que c'est une grosse perte. En même temps, c'est décevant, mais c'est surtout décevant parce que, justement, le Parti québécois, on est en plein renouvellement. Au prochain conseil national, on va annoncer justement la suite des choses. C'est surtout ça. Au niveau du timing, comme on dit en latin, c'est plutôt ça qui est décevant. Et Mme Fournier disait que, justement, le Parti québécois n'était plus écouté de la part de la population. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? Bien, effectivement, c'est un défi parce que ce qu'on retient des propos de Mme Fournier, c'est que finalement, elle disait, bien oui, c'est vrai que le Parti, on avait le meilleur programme, etc., en environnement, par rapport à, bon, sans vouloir froisser personne. Mais effectivement, il y a des gens que, juste parce que c'est le Parti québécois, bien, qui sont justement moins à l'écoute, c'est effectivement un défi. Mais en même temps, si l'enjeu est juste au niveau du marketing, au niveau du branding en publicité, je pense que là, nous, on amorce une réflexion qui est beaucoup plus profonde que ça. Et puis, le Parti québécois a connu deux coups durs dernièrement, de un par les dernières élections qui, seulement dix élus ont été, pardon, dix députés ont été élus, oui. Maintenant, suite au départ de Mme Fournier, maintenant, le Parti québécois se retrouve avec neuf députés. Comment va le moral des troupes présentement au sein du Parti? Bien, je dirais que, c'est sûr que quand Mme Fournier est partie directement, c'est sûr que ça a ébranlé tout le monde. Je ne dirais pas que je n'ai pas été ébranlé non plus. Mais on sent vraiment qu'il y a un vent de renouveau au sein du Parti. Puis justement, en fin de semaine prochaine, on va être plus à même de le constater. Mais honnêtement, lors du Conseil national du 23-24 mars, moi, je trouve que le moral des troupes est assez bon malgré tout. On dirait que ça a permis de se rallier autour de cet événement-là plus qu'autre chose. Donc, le moral se porte un peu mieux. Mais comment, justement, allez-vous insuffler une nouvelle énergie en vue de, finalement, aller chercher, aller atteindre un plus large public au sein de la population québécoise? Bien, c'est tout qui est un défi. Parce que surtout, en tant que parti indépendantiste, bien là, on réalise qu'il y en a une partie à la CAQ, il y en a une partie chez Québec solidaire, il y en a une partie au Parti québécois. Donc, comment faire pour rassembler tous ces gens-là? Bien, nous, ce qu'on pense, puis ce qui ressort déjà, ce qu'on sait des discussions du Conseil exécutif national, c'est qu'on va remettre l'enjeu, on va remettre l'accent autour de l'indépendance. C'est ça qu'on va mettre de l'avant. Puis, à mon avis, je pense que c'est la meilleure façon aussi de… Un retour aux sources. Un retour aux sources, puis c'est la meilleure façon aussi de réincarner un peu d'optimisme en politique aussi. Puis, si on veut incarner l'idéalisme, par exemple, ce que Québec solidaire fait bien, bien, je pense que parler justement de ce projet de société-là qui est de faire l'indépendance du Québec, on pense que nous, c'est la meilleure façon de le faire. Est-ce qu'on pourrait dire que ce serait le plus gros défi actuellement au sein du parti? De… De retrouver le… De revenir à l'indépendance. Bien, défi, je ne sais pas, parce que je pense que ça fait pas mal de consensus, surtout que là, à la dernière élection, on a fait le pari contraire. On a dit, bon, mais regardez, on va mettre notre programme de l'avant, l'impression qu'on va voir, tu sais, avec nos mesures sociales, etc., nos mesurettes, que certains ont appelées. Puis, on a vu l'effet que ça a donné. Je pense qu'on avait besoin de ce genre d'électrochoc-là, finalement, pour qu'on revienne à l'essentiel. Donc, moi, je ne sais pas si c'est un défi tant que ça, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment excitant. Puis, tu sais, pour ma part, tant qu'à perdre une élection, j'aime mieux la perdre sur l'indépendance que parler de l'heure de fermeture des CLSC, par exemple. Disons un petit peu plus positif. Exactement. Justement, il y a le Congrès national qui aura lieu en novembre prochain, et là, ce sera le moment de faire place à plusieurs changements. À quoi on peut s'attendre du Parti québécois? Bien, bon, la mission, on a discuté un peu, recentré la mission autour de la promotion de l'indépendance, c'est le premier volet. Je dirais le deuxième volet qui risque d'être impacté davantage, c'est au niveau vraiment de la façon de faire de la politique. On veut changer un peu le rôle des militants. Pour l'instant, les militants, les circonscriptions, bon, ils font beaucoup de financements, tu sais, ils ramassent de l'argent pour le Parti, etc. Mais on veut les mettre plus dans l'animation politique, les mettre un peu plus au service de la cause, etc. Puis aussi, on va avoir des discussions par rapport à comment élargir, justement, la structure du Parti québécois à d'autres gens, justement, pour qu'ils puissent alimenter la réflexion. Et ça, j'imagine que tous ces points-là vont être discutés en fin de semaine prochaine au Conseil national. Bien, déjà, effectivement. Du moins, la démarche va être annoncée autour du Congrès extraordinaire de l'automne, etc. Puis, il va y avoir une déclaration de… il va y avoir une ébauche. Le plan va être présenté en ébauche, mais la déclaration de principe, etc., c'est vraiment à l'automne qu'on va en discuter davantage. Et encore sur le Conseil national, à quoi vous vous attendez, vous? Bien, honnêtement, ça va être intéressant. Je suis assez excité. J'ai hâte d'aller parler aux autres militants d'un peu partout du Québec. Puis, vraiment, c'est comme je vous dis, moi, je n'ai pas vu seulement des gens défaitistes. J'ai vu des gens qui ont considéré ça vraiment comme une opportunité. Ça fait longtemps au Parti québécois qu'on a besoin de ce type d'électrochoc-là aussi pour se renouveler profondément. Donc, j'ai hâte d'aller rencontrer les militants puis regarder où est-ce qu'on va aller après ça. Et par rapport à la chefferie, est-ce qu'on a une date présentement d'annoncée ou… Non, ce n'est pas encore décidé. Mais évidemment, on veut encore se donner un petit peu de temps. On peut peut-être penser… Alors, quelque part en 2020, ça ne serait pas saugrenu. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire davantage. Je ne sais pas. Je m'entretenais avec le président exécutif régional du Parti québécois, Mathieu Saint-Pierre-Cartonguay. Merci. Merci à toi. Les associations des quatre cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que celles de l'Université du Québec à Chicoutimi ne participeront pas à la grève étudiante prévue cette semaine afin de réclamer que l'ensemble des stages soient rémunérés au Québec. Josiane Jonvre, quelles sont les raisons évoquées par les associations? Les différentes associations mentionnent qu'il est présentement difficile de mobiliser un maximum d'étudiants à quelques semaines de la fin d'une année scolaire. Plusieurs sont présentement déjà en stage et d'autres y seront d'ici quelques semaines. Si les étudiants font une journée de grève pendant leur stage, ils devront la reprendre plus tard, ce qui occasionnera des frais supplémentaires dus à la perte de travail. Et selon le MAJUQAC, les ressources sont assez limitées pour les petites associations étudiantes comme celles de l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, c'est plus compliqué pour eux d'organiser une grève étudiante. Et quelles sont les villes qui y participeront? C'est quand même près de 35 000 étudiants qui seront en grève cette semaine, autant au niveau collégial qu'à l'Université de Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saint-Jérôme, Victoriaville, Québec et Montréal. La grande manifestation aura lieu ce jeudi, soit le 21 mars. Et que revendique-t-il? Il réclame présentement le plein salaire et des conditions de travail convenables pour tous les stages en milieu de travail. Les étudiants mentionnent que ce ne sont pas des stages d'observation, mais qu'au contraire, ils exécutent exactement les mêmes tâches qu'ils feront dans leur emploi. Actuellement, il faut savoir que 77 % des stages ne sont pas rémunérés et que les étudiants doivent assumer les coûts des stages, les frais de déplacement et la perte de revenus reliés à un emploi à temps partiel qu'ils ne peuvent pas occuper justement durant cette période de stage. Finalement, quelles sont les réactions du ministre de l'Éducation? Jean-François Robert, j'ai mentionné au Média dernièrement que ça pourrait prendre plus d'un an quand même avant que les choses avancent et que l'approche se fera sûrement par programme différent et que, selon lui, une solution unique ne répondra pas à la pluralité des besoins. Merci, Josiane. Ça fait plaisir. La mairesse de Saint-Ambroise, Monique Gagnon, a remis sa démission au Conseil municipal, même si son départ est principalement lié à la santé précaire de son conjoint, il a aussi été motivé par l'ambiance malsaine et le manque de respect qui régnait à la table du Conseil municipal et quittera officiellement ses fonctions le 30 mars prochain. Mme Gagnon a décliné nos demandes d'entrevue. De plus en plus de logements à l'Anse-Saint-Jean sont achetés pour être placés sur des sites de location en ligne, tel Airbnb. Cette tendance rend toutefois les choses difficiles pour les travailleurs saisonniers qui n'ont pas les moyens de se payer un logement aux tarifs touristiques. Les commerçants du coin affichent également leur mécontentement. Ils doivent désormais répondre à la demande grandissante de touristes qui louent ces sites. La Ville de Saguenay investit près d'un million de dollars pour la création de 12 logements sociaux dans l'un des bâtiments de la Congrégation des Sœurs du Bon Conseil. Ces logements seront destinés aux jeunes adultes du Café Jeunesse de Chicoutimi. L'Association pour le développement de la personne handicapée intellectuelle du Saguenay aménagera, quant à elle, 13 chambres de répit pour sa clientèle. La présidente de la Commission des services communautaires de la région, Brigitte Bergeron, en a fait l'annonce ce matin, accompagnée de d'autres représentants. Le reportage de Marc-William-Gagné. La Ville est fière d'appuyer le projet d'habitation du Café Jeunesse de Chicoutimi et de l'Association pour le développement de la personne handicapée intellectuelle de Saguenay. Les jeunes de 18 à 30 ans hébergeront dans l'aile Saint-Joseph du bâtiment de la Congrégation des Sœurs du Bon Conseil. L'aile comprend cinq étages, dont trois seront consacrés aux jeunes du Café Jeunesse et deux qui seront alloués aux jeunes de l'Association pour le développement de la personne handicapée intellectuelle du Saguenay, la 10. Cette aile comprend un salon, une cuisine, une salle à manger ainsi que des salles de bain communes. Pour l'instant, chaque chambre comprend une commode et un lavabo. Par ailleurs, selon la vice-présidente du Café Jeunesse de Chicoutimi, Caroline Bélanger, ce service permettra de développer l'autonomie des jeunes adultes. Pour la présidente de la 10, Louisette Couture, ce projet rassurera les parents dont les enfants sont atteints de déficiences intellectuelles. C'est un tracas de moins d'avoir une place où, quand on a une urgence, qu'on puisse téléphoner et aller mener notre personne qu'on ne peut pas garder pour quelques jours, soit pour une maladie, soit pour un problème quelconque. La présidente de la Commission des services communautaires du Saguenay, Brigitte Bergeron, explique quant à elle que le Café Jeunesse et la 10 ont reçu des contributions financières de plusieurs partenaires. Ils ont eu une subvention d'accès logique, puis ils ont eu des contributions du milieu. Café Jeunesse, exemple, ils ont eu 200 000 des sœurs du Bon Conseil. Ensuite de ça, ils ont eu 50 000 $ de caisse des jardins. Ils ont réussi à ramasser 273 000. Mme Bergeron espère que la Ville obtiendra la subvention d'accès logique avant les prochaines élections municipales pour que les jeunes puissent profiter du projet le plus tôt possible. Ici Marc-Couliam Gagnin, ATM Nouvelles, Saguenay. Se méfier des éditeurs prédateurs, c'est ce qu'on a pu apprendre des étudiants de deuxième et de troisième cycle de l'Université du Québec à Chicoutimi dans le cadre d'une nouvelle formation portant sur les droits d'auteur donnée ce matin à la bibliothèque Paul-Émile Boulay de l'Établissement. Selon la bibliothécaire Nadia Villeneuve, un besoin de fournir de l'information se faisait ressentir auprès des étudiants qui auront à rédiger une mémoire ou une thèse. Mike Alamequin, qu'est-ce qu'un éditeur prédateur? En fait, Coralie, un éditeur prédateur, c'est un éditeur frauduleux qui cherche à soutirer des sous aux étudiants-chercheurs qui veulent publier leur travail dans une revue scientifique, par exemple. On peut écouter la bibliothécaire à ce sujet. Il faut aussi faire attention parce qu'il y a des éditeurs frauduleux, des éditeurs prédateurs qu'on appelle, où ils vont juste essayer de faire de l'argent sans avoir de rigueur scientifique. Et ils vont adopter des techniques de flatterie. Ils vont solliciter sans que nous-mêmes, on les a approchés pour publier. Et donc, si un étudiant-chercheur se fait prendre au jeu, donc si son travail est publié par un éditeur, un faux éditeur, il court le risque de ne plus jamais pouvoir republier l'article en question parce qu'il y a une perte de crédibilité. Il s'agit néanmoins d'une formation plus spécialisée, n'est-ce pas, Maïka? Oui, Coralie, l'UQAC a l'habitude de donner des formations plus générales sur le sujet, mais celle d'aujourd'hui avait pour but d'outiller les étudiants et de revenir sur des aspects du droit d'auteur, comme la citation texte et la paraphrase. On peut d'ailleurs écouter une éditeur qui a cité à la formation. C'était vraiment axé sur le travail de rédaction mémoire et thèse, donc ça répondait vraiment à mes besoins actuels. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant, plutôt qu'une formation qui est plus large sur le droit d'auteur, donc c'était vraiment axé réellement sur mes besoins. Mais quel est l'effet concret des formations portant sur les droits d'auteur? D'abord, Coralie, il faut savoir que l'UQAC utilise le logiciel Compilatio depuis 2013, donc c'est un logiciel qui permet de détecter les cas de plagiat. Pour ce qui est du nombre de cas, j'ai fait quelques tentatives, mais je n'ai eu aucun retour d'appel. Toutefois, en ce qui concerne les formations, Mme Villeneuve estime que les formations permettent de diminuer le nombre de plagiat. Et est-ce que cette formation plus spécifique sera récurrente? Oui, Coralie, Mme Villeneuve m'a expliqué que la formation sera donnée à toutes les sessions et même qu'elle sera améliorée au fil du temps. Merci, Maïka. Au plaisir. D'ici quelques années, la Ville d'Alma espère aménager un grand parc public à la pointe des Américains près du centre de ski Le Mont-Villa-Sagné dans le but d'en faire un site touristique axé sur le plein air. Des activités comme le ski de fond, la raquette et le vélo y seront pratiquées. Jusqu'à maintenant, ce serait 80 % des terrains qui auraient été achetés par la Ville. La sixième édition du Salon du vélo et de la course à pied se mettra en branle le 23 et 24 mars du côté de Chicoutimi. Le promoteur de l'événement, Jean-François Brassard, a mis sur pied un salon beaucoup plus complet pour cette édition que lors des années antérieures. Les participants d'Occupation double 2017, Jessie et PH, seront d'ailleurs présents à l'événement afin de parler des saines habitudes de vie. Mon collègue Nicolas Jean l'a rencontré. Bonjour, M. Brassard. Bonjour. C'est la sixième édition du vélo et de la course à pied au Saguenac-Saint-Jean, ici à Chicoutimi. Quelles sont les nouveautés? Cette année, on a voulu apporter une couleur particulière du fait de nos portes-paroles. ou est-ce que Viviane et Jonathan sont des athlètes spécialisés plus en course à obstacles? Donc, une des grosses nouveautés cette année, c'est un mur à obstacles de 90 pieds. Donc, on va avoir une structure de course à obstacles et les gens vont pouvoir venir les challenger pour faire les étapes du mur à obstacles. Entre autres, c'est une des nouveautés. Également, du côté du vélo, on a des démonstrations de BMX Flatland qui se trouve à être un BMX qui est au sol où est-ce qu'on fait de l'acrobatie avec les BMX. Et on a donc, dans le fait même, des initiations qui vont être données aux gens, qui vont pouvoir prendre des initiations pour pouvoir avoir des trucs pour faire des acrobaties. Parlons un peu de vos portes-paroles, Viviane Tremblay et Jonathan Tremblay. Pardonnez-moi, oui. Est-ce que vous pensez, avec la venue de ces portes-paroles-là, qui ont quand même de l'influence, est-ce que vous pensez que le public va répondre à l'appel? Je pense que oui. Ces deux athlètes régionaux, avant tout, les gens les ont surtout connus à l'automne parce qu'ils ont été les champions de la première saison de bootcamp, le parcours extrême. C'était les plus petits des douze équipes, puis c'est eux qui ont remporté la finale. Et ils sont aussi présents, je vous dirais, avec le sport-études, les jeunes, ce qui fait qu'il y a un engouement beaucoup sur les jeunes. Ils sont curieux de les voir, de les rencontrer, ce qui fait que ça va amener une clientèle qui est différente, qui va être un peu plus jeune, qui vont être aussi curieux d'en apprendre davantage sur eux parce que pendant la fin de semaine du 23 et du 24 mars, on va avoir une conférence de Viviane et Jonathan le samedi et une aussi le dimanche. Donc, ils vont venir nous parler un peu de leur parcours et de leur expérience. Mise à part les porte-parole, quels sont les principaux objectifs pour la prochaine? Je vous dirais, la prochaine Salon, depuis trois ans, on a intégré la course à pied. Donc, c'est de faire un tout, puis c'est de montrer aux visiteurs les nouveautés parce que c'est un salon d'exposition. On a encore une douzaine, 12 à 15 représentants de compagnie qui viennent parler des composantes des vélos. Et également, on a... On montre les nouveautés carrément et on va faire partie... On parle des pistes cyclables, on parle des événements de course à pied, on va parler aussi des vêtements, des nouvelles collections. Donc, outre le fait d'avoir les porte-parole qui vont faire leurs conférences et parler de leur expérience, on a aussi une grosse partie de conférenciers qui vont être présents pendant toute la fin de semaine. Tout comme Jesse et PH de l'occupation d'hôme. Mais avec eux, est-ce que vous pensez que le public va aussi répondre à l'appel et apporter justement un peu plus de milléniaux? Bien, effectivement, le but, lorsqu'on prépare une programmation dans un salon comme ça, on essaie de cibler des conférenciers qui vont avoir une influence pour attirer un créneau de visiteurs différents. Donc, entre autres, Jesse et PH sont très présents sur les médias sociaux et ils touchent vraiment une clientèle de 18-25 ans. On a déjà commencé à avoir une augmentation de ces interactions sur les réseaux sociaux de par leurs venus. Donc, on espère que les milléniaux vont être au rendez-vous. Également, quand on cible d'autres comme Jonathan et Viviane, touchaient une autre clientèle, un autre créneau d'âge de visiteurs. Puis, comme par exemple, Mme Labriski, elle touche de 35 à 55 ans où est-ce qu'elle vient nous faire une démonstration, une prestation gourmande. Donc, elle va faire des recettes de son dernier livre et tout ça. Puis, on essaie de toucher tout le monde. Mme Dubé, c'est du bonheur. On a aussi un marathonien qui a fait le premier Canadien à avoir complété le World Marathon Challenge, où est-ce que c'est sept marathons des sept continents en sept jours. Donc, lui vient nous parler de ses nouveaux projets, vient rencontrer. Et ça, c'est plus axé vers un peu l'élite. Puis, on a aussi un kinésiologue, entre autres, un des anciens participants qui a fait le bootcamp aussi, qui vient nous entretenir sur, justement, la préparation qu'on doit faire pour la course à pied. Puis, si on a des problèmes, bien, il faut être à l'écoute de notre corps. Ça nous indique peut-être une mauvaise approche ou un mauvais équipement ou une mauvaise préparation. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, on essaie, quand on prépare un salon, d'aller chercher le plus grand éventail de visiteurs possible. Donc, avec les conférenciers, avec les démonstrations et avec les exposants, bien, on essaie de remplir ou d'en offrir pour tous les goûts. Tous les tranches d'âge. Oui. Oui. Mise à part, vraiment, ce salon-là, l'année prochaine, est-ce qu'on y pense déjà? Quels sont les objectifs pour l'année prochaine? Bien, j'ai déjà des réservations de fêtes pour certaines conférences. OK. Parce que les plages horaires des conférences sont limitées. On veut quand même donner la possibilité aux conférenciers de s'exprimer puis de rencontrer les gens, ce qui fait qu'on leur donne quand même une plage d'une heure. Et cette année, j'ai eu d'autres demandes pour d'autres conférenciers qui étaient intéressés à faire partie de la liste de conférenciers. Malheureusement, on est complet, mais ils m'ont fortement donné leur nom pour l'année prochaine. Merci beaucoup, monsieur. Rappelez-nous un peu les dates et le tarif aussi. Donc, c'est 23 et 24 mars, donc samedi et dimanche. Et c'est 7,50 $ pour un adulte, 5 $ pour un enfant de 6 à 12 ans et 20 $, un tarif familial, donc deux adultes, deux enfants. Merci beaucoup, monsieur Brassard. Merci beaucoup. Les Saguenayens de Chicoutimi débuteront leur série face à l'Océanique de Rimouski vendredi soir au Colisée Financière Sun Life à Rimouski. Les Saguenayens ont eu, au courant de la saison, une fiche de quatre victoires et deux défaites face à cette équipe. Jasmin Blanchet, comment l'entraîneur-chef des Bleus entrevoit-il cette série? Eh bien, l'entraîneur-chef des Bleus, Yannick Jean, Coralie, entrevoit très bien cette série. En fait, la fiche des Saguenayens, comme tu viens de le dire, ça a été quatre victoires et seulement deux défaites contre l'Océanique. Et même les Saguenayens sont sur une série de sept victoires de suite et c'est comme ça qu'on entre en série. Par contre, Yannick Jean a pris ça, l'a mis dans une boîte et l'a mis à côté. Il ne veut plus rien savoir de la saison. Pour lui, c'est la vraie saison qui commence maintenant. C'est là que les choses deviennent sérieuses. et je vous fais entendre ce qu'il avait à me dire à ce sujet aujourd'hui. C'est une nouvelle saison. On recommence à zéro. Tu sais, la seule fois qu'on est quatre et deux, on sait que ça nous donne une certaine confiance, mais pas plus que ça. Quant à l'expérience, tu sais que les séries animatoires, c'est une toute nouvelle saison. Et est-ce que les Saguenayens ont changé quelque chose à leur préparation? D'habitude, les Saguenayens, Coralie, pratiquent absolument à tous les jours au centre Georges Vézina. Eh bien, aujourd'hui, et à partir de cette semaine, en fait, on a fait abstraction de ça. Étant donné que les premiers matchs sont à Rimouski et seront donc sur la route, eh bien, on a décidé de pratiquer au pavillon de l'agriculture, juste à côté du centre Georges Vézina, où la glace est beaucoup plus petite de dimension normale. Alors, on tente vraiment de mettre toutes les chances de notre côté en pratique pour qu'en match, les Saguenayens puissent avoir le meilleur de l'Océanique. Est-ce qu'on sait quand Jérémy Grolot et Justin Ducharme seront de retour au jeu? Pour le moment, en fait, Coralie, malheureusement, Yannick Jean ne peut pas toujours compter sur son défenseur numéro un. Jérémy Grolot est toujours au jour le jour. On ne sait pas lorsqu'il sera de retour. Par contre, bonne nouvelle pour les Saguenayens au début de la journée. Jérémy était sur la patinoire avec un gilet jaune. Malheureusement, ce n'est pas digne qu'il va recommencer à jouer bientôt. C'est seulement qu'il peut jouer sans contact. Et pour ce qui est de Ducharme, eh bien, lui est toujours blessé. Il était aujourd'hui en train de faire du vélo stationnaire. Il n'a même pas participé à la pratique. Alors, il serait surprenant de le voir en fin de semaine. Par contre, c'est toujours au jour le jour pour les deux. Et pour les intéressés, à quel moment pourront-ils acheter leurs billets pour les matchs à Shkoutimi? Les matchs à Shkoutimi se dérouleront d'ailleurs, Coralie, en début de semaine prochaine. On peut acheter des billets à partir de jeudi, 9h, au Centre Georges Vézina, évidemment. Mais on peut aussi en acheter au point de vente de diffusion Saguenay et de promotion Saguenay, que ce soit à l'Abbé, à Jonquard ou à Shkoutimi. Et donc, évidemment aussi, la billetterie en ligne pour les gens qui ne veulent pas faire de déplacement. Alors, ça commence à sentir les séries à Shkoutimi. Merci beaucoup, Jasmin. Ça fait plaisir. Le porte-parole de la noce Philippe Braque a fait l'annonce plus tôt ce matin de la première vague d'artistes invités pour la troisième édition du festival. Des artistes tels que Vincent Vallière, Ken Lo, Les Louanges, Dead Hobbies et plusieurs autres feront partie de la noce de cuir, le concept de cette année. Le festival se déroulera à Shkoutimi du 4 au 6 juillet prochain. Les passeports sont disponibles dès maintenant au coût de 50 $ jusqu'à la prochaine vague d'annonces. À quelques jours des championnats nationaux de ski alpin au Mont-Édouard, la plupart des équipes ont réservé leur hébergement. Cependant, certains logements restent tout de même vides. Sur une capacité d'accueil d'environ 300 personnes, seulement une soixantaine de chambres ou de chalets demeurent vacants à l'Anse-Saint-Jean. En effet, si les chalets du fjord de l'Anse-Saint-Jean affichent complet, la propriétaire de la maison de Vébron, Lille-Mercure, constate toutefois qu'à peine la moitié des chambres sont louées. Mme Mercure pointe notamment du doigt la concurrence livrée par Airbnb, où les visiteurs ne paient pas de taxes. Environ 175 athlètes prendront part à l'événement, 25 de moins que ce qui était prévu au départ. Le Challenger Banque Nationale de Saguenay se réjouit des récents succès de Bianca Andrescu. La jeune joueuse de tennis de 18 ans a participé aux trois dernières éditions du tournoi. Caroline Delisle, qui est membre du comité organisateur du Challenger, estime que c'est le genre de performance qui augmente la crédibilité de l'événement. C'est là que ça démontre justement la qualité du calibre qu'on peut avoir. Puis des joueuses qui sont maintenant classées dans les meilleurs au monde, on en a eu, je vous dirais, dans le top 20, on en a eu quand même plusieurs qui ont passé ici à Saint-Germain. Angélique Kerber, qui a été défaite en finale par Andrescu, a été championne des deux premières éditions du tournoi Saguenay, avant de devenir numéro un mondial. Caroline Delisle espère maintenant voir un impact sur les inscriptions au tennis dans la région. Le poste de police de Saguenay a reçu plusieurs appels en raison de la présence d'un scooter dans les rues. Le propriétaire de l'engin était un étudiant et il l'utilisait pour se rendre à l'école. Il a toutefois été interpellé par mesure préventive en raison des circonstances douteuses dans lesquelles il circulait, selon le porte-parole de la police de Saguenay, Dominique Gagnon. On aurait pu avoir des constats, ça c'est bien sûr, mais pas pour ces pneus-là. C'est surtout aussi peut-être pour la prévention. Les pneus d'été n'ont pas la même adhérence, peu importe leur état. On sait aussi qu'à ce temps-ci de l'année, il y a beaucoup de sable sur les routes, donc ce n'est pas vraiment prudent de circuler en moto ou en cyclomote. Il est toutefois permis de circuler avec les pneus d'été depuis le 15 mars dernier, malgré la présence encore importante de neige. Maintenant, à la météo, Eliane Pilote, le temps se réchauffe, mais quelques flocons sont toujours attendus. Oui, Coralie, donc une belle journée ensoleillée aujourd'hui avec des températures allant jusqu'à moins 9. Ce soir, retour de la neige au Saguenay. Et oui, un centimètre de neige attendue avec des températures ressenties allant jusqu'à moins 13. La neige se poursuit demain matin et se transformera en pluie en après-midi. Au lac Saint-Jean, moins 11 ressenties en soirée avec possibilité d'averse de neige. Demain, ça se réchauffe avec une température ressentie de 1 degré Celsius, mais la pluie se pointe le bout du nez, donc on peut voir que le printemps a le goût d'arriver. Mais en attendant, on reste couverts et on profite des belles journées ensoleillées. C'était Eliane Pilote, ATM Nouvelles, Jonquière. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui termine ce webjournal. Merci d'avoir été des nôtres et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada